La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie Seine. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui je vous emmène dans un lieu qui va ravir tous les amoureux du 7e art. Et ce lieu c'est le musée du cinéma et de la photographie à Bueil dans le sud de l'heure. Dans ce musée nous allons nous rafraîchir la mémoire et voir ce qu'était le cinéma et la photographie avant les technologies du numérique. Et dans ce musée nous aurons aussi le plaisir de découvrir l'oeuvre passionnante d'un grand cinéaste, Jean Delannoy. Alors vous êtes prêts ? Silence, ça tourne, action ! Claire, nous sommes ici au musée du cinéma et de la photographie à Bueil. C'est un musée qui rend hommage à votre père, Jean Delannoy. Est-ce que vous pouvez, Claire, nous présenter l'homme, le cinéaste ? Alors mon père, Jean Delannoy, habitait à côté d'ici, à Guinville. Il était passionné par son métier. Toute sa vie il a rêvé de faire ce métier et il est arrivé tout de même à faire une cinquantaine de films, dont quelques-uns très importants. C'est par sa sœur que votre père est rentré dans le cinéma, racontez-nous. Il avait une sœur qui était comédienne du temps du muet, bien sûr, et c'est elle qui l'a un petit peu entraînée et qui lui a mis le pied à l'étrier en le mettant sur des films comme un petit peu comme figurants. Ça ne l'a pas beaucoup intéressé et il a fait après beaucoup de montages et il est arrivé par le montage à faire de la réalisation. Il a commencé en 1939 avec un très grand film qui était « Macao, l'enfer du jeu ». C'était le premier film qu'il a vraiment lancé dans sa carrière. Il y a de belles rencontres qu'il fait, notamment, je pense à celles avec Jean Cocteau. Oui, tout à fait. Il a fait une très belle rencontre avec Jean Cocteau pendant la guerre. Et Jean Cocteau allait voir très souvent « Macao, l'enfer du jeu » parce qu'il trouvait que Delannoy avait fait un décor extraordinaire. Alors que mon père n'était jamais naturellement allé à Macao. Ils ont décidé à ce moment-là de faire un film ensemble et ils ont travaillé sur le sujet de l'éternel retour parce que Cocteau avait Jean Marais comme ami. Il a écrit ce scénario de l'éternel retour qui était vraiment un grand sujet épique pour Jeannot et pour mon père. Votre père, c'est un cinéaste que l'on peut qualifier plutôt de prolifique. Il était tellement passionné de son métier qu'il a presque fait un film par an, ce qui était énorme déjà. Il a été récompensé pour justement la symphonie pastorale. Alors c'était en 1946. C'était le premier festival après la guerre. Et ils ont eu, mon père et Michel Morgan, la victoire de Samotras, qui était la récompense à ce moment-là au Festival de Cannes. C'est vraiment là que votre père accède à la célébrité. S'en suivent ensuite de nombreux films comme Le Bossu, Notre Dame de Paris. Oui, tout à fait. Alors à partir de ce moment-là, il a eu une très très belle carrière. La symphonie pastorale, bien sûr. Notre Dame de Paris, beaucoup plus tard. Et puis après, Les Maigrets, tous ces films dont on se souvient et qui sont l'apanage de sa belle carrière. Vous parliez du personnage Maigret. Forcément, ça m'évoque le comédien Jean Gabin. Il était très complice, votre père, avec Jean Gabin. Racontez-nous. Une merveilleuse relation. Ils avaient un foutu caractère tous les deux, mais ils s'appréciaient énormément. Ils ont fait six films ensemble et c'était une très très belle relation. Votre père, il a mis aussi en scène de nombreuses femmes, de nombreuses actrices. Oui, de nombreuses actrices, dont Michel Morgan, Micheline Prel, Gina Lolo-Brigida. Il a aussi mis en scène Marina Vladi et là, ça m'évoque le film La princesse de Clèves. Bien sûr. Alors avec Marina Vladi, ça a été une très belle rencontre aussi parce qu'il a tenu énormément. à ce que ce soit elle qui ait le rôle, alors que Jean Cocteau n'était pas tout à fait d'accord au départ. Mais après, il a été emballé par elle. Elle était merveilleusement fraîche et belle et ça a été un très très beau film avec elle. Et d'ailleurs, c'est sur ce film que vous avez fait, vous, vos premiers pas au cinéma. Tout à fait. Alors là, j'étais stagiaire à la décoration et stagiaire à la décoration. J'ai dessiné des carrosses et des accessoires. Et vous avez ensuite travaillé sur d'autres films après avec votre père ? Alors pas tout de suite. J'ai été styliste pour des photos et de la télévision. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai travaillé aussi sur un Bernadette avec lui. Alors vous parliez de télévision, votre père s'est aussi essayé au petit écran ? Bien sûr, bien sûr. Alors dans les années 70, un petit peu vilipendé par la nouvelle vague et par tout ça, il s'est tourné vers la télévision. Et il a fait de très belles séries, six fois une heure par exemple, Le jeune homme et le lion. Et après la télévision, il revient au cinéma avec une trilogie que l'on pourrait qualifier de religieuse ? Un petit peu, oui. Il était protestant, mon père. Ces trois films dits religieux, il y a deux Bernadettes. Un Bernadette, la première période de la vie de Bernadette. Et puis après, la période où elle est entièrement au couvent. Celui qui ne croit pas en Dieu est un athée. Et puis le troisième film qui est La vie de Marine Nazareth. Et pour vous alors, c'est vraiment important de pérenniser son œuvre ici dans ce musée à Buaille. D'ailleurs, on trouve des copies, des bobines de ses films. Oui, alors il avait dans ses contrats, il avait une clause qui disait qu'il pourrait avoir une copie d'auteur, ce qu'on appelait une copie d'auteur, et nous les avons dans une grande armoire qui sont conservées ici. Oui, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir essayer, qu'on ne l'oublie pas. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce musée. Voilà, parce que c'était un grand cinéaste. Merci Claire. Je vous remercie. Donc le voilà, le fameux César d'honneur. Voilà, le César d'honneur donné à mon père en 1986 pour l'ensemble de sa carrière. Avec Génard Lodopotida, avec Michel Morgan, avec Jean Marais, avec Marina Vlady, et avec Francis Lalanne. Denis, il y a une très belle machine, c'est un projecteur qui est juste derrière nous. Oui, c'est un projecteur italien qui nous a été offert par le Conseil Général du Val d'Oise. Alors avec une pellicule argentique, ça ne se fait plus ça ? Ah ben maintenant non, les cinémas, vous voyez la taille de la bécane, c'est une machine effectivement extrêmement lourde, extrêmement difficile à manipuler bien sûr. Le film est en 35 mm. Et aujourd'hui, les cinémas de quartier sont à peu près tous passés au numérique. Et c'est peut-être notre chance, parce que du coup nous pouvons récupérer ce genre de matériel. Voilà, et vous en avez d'autres, comme ça, des projecteurs, peut-être aussi des perles rares ? Oui, on en a plusieurs. On a même un appareil allemand des années 1930. Celui-là est presque un jeune homme à côté. On a aussi, bien entendu, sur les autres formats de films, des projecteurs, des caméras, etc. Et c'est là qu'on peut se rendre compte, on peut expliquer aux enfants que le cinéma du grand-papa et de l'arrière-grand-papa nécessitait un matériel considérable, alors qu'aujourd'hui, eux-mêmes le font avec un téléphone portable. Et oui, c'est vrai, les choses évoluent vraiment vite. Oui, c'est vrai. Denis, j'aimerais que vous nous rappeliez un peu la genèse de ce musée, parce que tous ces matériels, vous les mettez ici en valeur, ici à Buaille. Alors depuis combien de temps ? C'est une histoire assez ancienne, c'est une histoire assez longue, mais elle est jolie. Elle se passe en 2002, et nous sommes avec une nouvelle salle des fêtes toute neuve, toute belle. Et quand on a donc voulu inaugurer notre salle des fêtes, on a dit Jean Delannoy. Monsieur Delannoy était un grand ami de notre commune. À plusieurs reprises, on s'était installé avec les villages alentours pour faire comme un mini-festival. Monsieur Jean Delannoy nous présentait ses films, et c'est là que les choses se sont passées. C'est que Jean nous a dit, puisque c'est comme ça, tous mes souvenirs cinématographiques iront à une association de Buaille, qui aura en charge de créer un musée du cinéma à Buaille. Alors je ne dis pas que le cadeau empoisonné, c'était le à Buaille, parce que qui connaît Buaille ? Allez, maintenant, tous les spectateurs de la chaîne normande vont connaître Buaille. Sauf aujourd'hui, grâce à vous, merci. Merci. Donc voilà le problème, c'est que nous sommes en 2002, Jean Delannoy a déjà 94 ans, 95 ans, et effectivement, c'était un joli cadeau. 2014, au mois de mai 2014, nous avons, là encore, avec une grande fête, ouvert les portes du musée. Chaque année, on change tout, on change le décor. Première année, c'était donc un hommage à Jean Marais. La deuxième année, c'était les actrices de Jean Delannoy. Alors dans cette association, vous êtes nombreux, racontez-nous, Denis. Alors on est nombreux dans l'association, oui. Il y a même des gens qui viennent d'un peu partout en France. Nous sommes en dessous de la dizaine à être vraiment, vraiment, à se réunir tous les lundis, pour préparer, pour faire les collages, pour commencer. Il y a des travaux partout, évidemment, surtout quand on change d'exposition tous les ans. Eh bien, c'est une équipe dont je suis très, très fier, parce que, parce que, parce que Fidèle au Poste, et ça, c'est merveilleux. Denis, on est juste devant deux beaux spécimens encore. Alors qu'est-ce que c'est que ce projecteur ? Alors toujours pour l'histoire, ça, le projecteur que vous avez ici, c'est un projecteur qui appartenait à la commune de Bueil. C'était le temps où les cinémas étaient itinérants, n'est-ce pas ? Les projectionnistes promenaient avec une camionnette ou une remorque. Et donc, dans les commerçants, chez les commerçants, il y avait la possibilité de mettre une petite salle de cinéma. Au restaurant de Bueil, d'ailleurs, le trou-trou carré, qui servait justement à passer l'œil du projecteur, existe toujours. Ça, c'est formidable. Et là, c'est un projecteur un petit peu particulier. Pourquoi ? Alors, il est plus petit que celui que je viens de présenter. Il est en 16 mm. 16 mm, donc la moitié de 35. Il est beaucoup moins lourd, il est beaucoup plus facile. Les caméras elles-mêmes sont beaucoup moins importantes. Et c'est ce qui permettait en fait aux semi-pro de se lancer dans le cinéma. Et là, justement, on a un beau spécimen, mais cette fois-ci, l'appareil photo. Alors ça, on change. Oui, nous sommes au musée du cinéma et de la photographie. Et oui. Denis, est-ce que vous pouvez nous présenter cette machine ? C'est quoi ? Alors ça, c'est un ventilateur. C'est une machine très particulière, évidemment. Elle a été fabriquée exprès, bien entendu, pour le cinéma. C'est un ventilateur et ça peut servir donc à des tas de choses au niveau des effets spéciaux, bien sûr. À l'époque, on ne faisait pas les effets spéciaux à l'ordinateur. On était bien obligés de se débrouiller. Vous connaissez peut-être ce film qui était fait pour la télévision qui s'appelait La cloche tibétaine. Alors ça me dit vaguement quelque chose. La cloche tibétaine, c'est une des premières apparitions de Coluche au cinéma. C'était l'histoire de la croisière jaune. Pour tourner ce film, ils ont été, bien entendu, faire quelques plans sur place, mais pas tous. Et ce genre de ventilateur était en particulier fait pour créer les tempêtes de sable à Hermenonville. Bienvenue à l'atelier. Je voulais simplement vous montrer cette caméra qu'on appelle la Caméflex, qui est une caméra incontournable. Aujourd'hui encore, certains réalisateurs ne voient que par la Caméflex. Eh bien, c'est une des premières caméras dites portables, mais enfin, ça pèse quand même son poids, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi donc des progrès techniques considérables. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces caméras sont toujours en usage aujourd'hui. Au niveau de l'utilisation, de la simplicité d'utilisation, les cadrages et toutes ces choses-là sont beaucoup plus faciles, avec l'invention de l'œil, comme il est ici par exemple. Et c'est une caméra qui date de quand à peu près ? Il y a plusieurs modèles, évidemment. Celle-ci date d'après la guerre, donc on est dans les années 48-50. Josette, dites-nous tout, comment on fait pour venir ici au musée du cinéma et de la photographie ? On peut le voir le week-end, le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Mais quand un groupe veut venir en semaine, nous sommes tous des bénévoles, mais nous sommes là. Et Josette, alors qu'est-ce qui vous motive, vous, dans l'association, ici au musée du cinéma et de la photographie ? C'est quoi votre moteur ? Déjà, l'amour du cinéma. J'y vais quand même le plus possible. Et puis, oui, l'amour du cinéma et surtout le fait d'expliquer aux jeunes générations ce qu'était le cinéma, et notamment au 19e et au 20e siècle. Et puis, le fait que tous ces films ne tombent pas dans l'oubli. Il faut pérenniser cette mémoire cinématographique. Merci, Josette. Je vous en prie. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à venir ici, au musée du cinéma et de la photographie à Beuay. Je vous embrasse. Salut à tous. Le Crédit Agricole Normandie Seine vous a présenté La Quotidienne.